Je ne vois pas ce que ça peut être. Non, moi non plus. Mais ça nous a croisé à une... Enfin, ça a été presque instantané. D'accord, donc assez rapide. Après, on est assez rapide, mais aussi. Je sais où qu'on va, mais il va pas très vite. Non, non, mais pour moi, je fais spawner les 6 hélicos dans le jeu. Il y en a 2, c'est des des chinooks, mais ils ne sont pas du tout à ce moment-là, normalement. Et puis, il y a les 4 ind. Donc on en a pété 2, et les 2 autres, ils spawnent que si on se fait péter les défenses de ce qu'on... Eh ben, j'ai rien trouvé. Peut-être que si je passe rouge, non, je ne peux pas passer rouge. Non. La wax n'a rien non plus, et... Je suis en explose aussi, ouais. Ah ben si, je suis un spectateur, je vois tout. Eh ben, il n'y a rien. Vous avez une double alu, les gars. Bah, en tout cas, on vient d'exploser tous les deux. Et sans départ, sans... On était bad, ou... Oui, c'est une Tumuska. C'est une Tumuska, ça, je pense. Putain, la pauvre. Et la Sotchi. Donc c'était peut-être un missile qui vous a croisé. Bah, peut-être. C'était bien ça, en fait. Bien vu, ça doit être ça. Alors, on va aller chasser du Buc. Bon, c'est un peu loin pour nous pour repartir en gazelle, donc... Je comprends. Ah ben voilà, il y a un Chinook qui arrive. Il va capturer la base. En tout cas, c'était bien cool. Ouais, c'était sympa, ouais. Bon, bah c'est cool. Je sais pas si j'aurai de l'inspire pour une prochaine mission. Je vais voir. Ah ben, ça vise un d'enfant une toutes les semaines. Bah là, c'est... Ouais, deux idées que j'avais en tête, quoi. La première, je devais en tête depuis un an. Et la deuxième, je sais plus, il y a quelques-uns qui ont dit, « Ah, ça serait bien que... » Ça parte dans tous les sens. Je vais peut-être essayer de trouver de l'inspiration sur Perching Golf. Mais bon, après, on en a mangé, donc... Ou sinon, on a pu faire une pause et on crée la croix. Ah, c'est vrai que je m'étais dit... Enfin, il faudrait que je demande aux gens si ça... Déjà, je peux vous demander à vous si ça vous intéresse de passer sur la bêta pour jouer sur le serveur multi. Mais pour ça, il faudra déjà vérifier qu'il n'y ait plus les bugs de l'époque où ça mettait genre une ou deux minutes pour pouvoir se connecter sur un serveur en choisissant le slot. Tout ça, c'était très pénible. On jouait souvent en arrivée à 6 et il y en avait trois qui ne pouvaient pas jouer. Donc, c'est assez frustrant. Il y en a qui jouent sur les serveurs multi, les gros peuplés, là, genre Blue Flag, etc. Pas encore ? Moi, je me suis renseigné, moi. Bon, je vais essayer. Je vais installer la bêta, je vais tester ça. Mais Blue Flag, tu l'as sur stable, hein ? Ah bon ? C'est bon, ça ? Depuis quand ? Ah, ben, attends, je me trompe peut-être avec les serveurs de Git. Il me semblait. Ben, pendant longtemps, c'était que bêta, hein ? D'accord, d'accord, ben, pas tout à l'heure. Ah, en plus, la semaine prochaine, il va y avoir le F-16, donc je pense qu'ils passeront bêta. Oui, si c'est pas le cas, ils vont passer. Alors, je regarde, je suis chez eux. On ne fait pas avoir ça. Les deux-ci, tu ravitailles en mettant les cales, toi. Ouais. Parce que tout à l'heure, j'avais beau être en idle, il avançait quand même, donc il m'a saoulé. D'accord. Et avec le frein de parc ? Même avec le frein de parc. Faut bien. Je sais pas pourquoi, là, il voulait pas. Il continue à avancer. Comme quoi, il a bien des freins en mousse, hein ? Ok, je suis bon. Bah, messieurs, merci pour la soirée. En tout cas, c'était bien cool. Ouais, pareil. Tu aurais pas la semaine prochaine. Ouais, on se reloge. Non, moi, je serais pas là. Toi, tu serais pas là. Après, sinon, il y a possibilité de faire peut-être des missions quasiment purement hélico, bon. Bah, je pense qu'on va perdre pas mal de... Ouais, j'allais dire qu'il y a quand même du public derrière. Nous, ça nous amuse, mais je suis pas sûr que ça soit le cas de tout le monde. Non, on peut faire une mission avec deux groupes, comme je faisais pour la campagne. Ouais, on peut faire ça. Ouais. Après, c'est tout sympa, ça. C'est vite compliqué, aussi. Non, non, non. C'est un petit peu plus de boulot, mais en termes d'idées, c'est plus simple, en général. Bah, disons que c'est vrai qu'on y réfléchissait. C'est vrai que là, par exemple, bon, du coup, ça l'a pris plus ou moins quand je me suis posé dessus, mais c'est sûr qu'en gazelle, faire une dépose d'unités, d'unités, des trucs comme ça, je sais pas si c'est possible dans les scripts. Bah si, c'est possible, mais la gazelle, t'as quoi ? T'as deux passagers, donc là, tu vois pas de... Ouais, bah... On perd beaucoup d'ailleurs, toi. C'est des... C'est des espions que t'infiltres, ou des trucs comme ça, tu peux... En fait, tu peux activer des unités en fonction de l'altitude de la gazelle, donc là... Ouais, ouais, tu peux faire de la récup, je pense, des trucs comme ça, qui peuvent être intéressantes. Bon, après, faut pas compter sur moi sur un objectif prioritaire pour le moment, c'est encore fluctuant. Et à part la gazelle et 2000, vous avez quoi d'autre ? Euh, du F-14, on l'a pas encore bossé, donc... Il est plus prévu un pilote et un Rio, c'est ça ? Ouais, je pense, ouais. Ouais, bah là, même pour la gazelle, à la base, on était partis en coop et on a eu des problèmes de synchro, quoi. Ouais, il peut mal cassé, ouais, mais... Ouais. Ouais, l'idée, c'est probablement de bosser le F-14 après pour faire ça avec un pilote. J'ai des plans sur le arrière aussi, je pense, qui m'a plu à l'arrière, je crois. Moi, du coup, d'après ce que j'ai compris, je vais être dispo en Rio, donc je sais qu'il y avait Jock et Dusty qui étaient tous les deux intéressés. Ouais. Bah, limite, je volerais avec Jock les dimanches avec toi les mardis, puisque tu revoles les mardis de ce type pour l'instant. Ça va mieux, ton épaule ? Ouais, bah, ça va, ça va me faire chier, juste, c'est que je peux pas l'utiliser, c'est tout. Ouais. Non, parce que Warpig, souvent, il peut pas voler, il a une tendinite à répétition sur ses deux bras, et... Bah, là, dimanche, il a pas volé. J'ai pas dit que j'ai arrêté de voler en 14, on va en Flappin. Ah, bah, c'est ce que j'avais compris, mais tu m'as dit, non, non, je te préviens, je passe au F-16. Non, 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 je te préviens, je viens de préco le F-16, mais c'est pareil. Tu m'as dit, il va falloir te trouver un autre pilote. Oui. T'avais pas le Warpig aussi ? Je déconnais. Non, je l'ai pas. Je l'ai pas, et je regrette, mais bon. Non, bah, tu peux l'acheter, la prochaine salle. Bonne soirée, en tout cas, tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao. Ça va être la folie au F-16. Ouais, je suis à une minute de largage des Pigs. Ok. Bah, est-ce que le F-16, il sera pas plus logique en génération avec le 14 en vol groupé ? Euh, bah non, le 18, tu veux dire ? Ouais, est-ce que le 18 est pas un peu récent par rapport au 14 ? Non, le F-16 et le F-18, c'est quasiment les mêmes. Ouais, ouais. Bah, c'était des concurrents à la base, tout de suite, de toute façon. Après, la version du F-16 est plus récente que la version du F-18 qu'on a. D'accord. Parce que c'est un bloc 50. Ouais, c'est un bloc 50, 52, donc euh... Pourquoi on dit 50, 52, d'ailleurs ? C'est pas l'un ou l'autre ? Bah, c'est en fonction du moteur. Les 50, c'est ceux avec les Praté-8. Non, c'est l'inverse. C'est que les GE... Enfin, ceux qui finissent, tous les blocs qui finissent par un zéro, c'est soit c'est General Electric, il me semble, et les 52, c'est les Praté-Wittner. D'accord. Ou l'inverse, je... Mais en tout cas, c'est en fonction du moteur. Et pourquoi ils jouent sur cette motorisation comme ça ? Euh... Alors, ça doit être de mémoire, parce qu'il y en avait un qui servait pour le... pour l'export, principalement. D'accord. Les GE sont plus puissants, mais ils sont... pas disponibles à l'export. en... tirer ça en faisant. Je vais balancer deux pigs. On a les deux se tirent à bord, et... voilà, ouais. Deux missiles en face. C'est bon, il m'a perdu. Mais t'as quitté la... la portée... ça sert encore, les contributions au wiki ou pas ? Parce que j'ai plein de trucs en cours de rédaction, mais que j'ai pas encore publié, parce que je sais pas si c'est lu. Bah, il est toujours up, en tout cas. Oui, mais après, c'est la question, c'est... est-ce que ça sert que je contribue dessus, quoi. Il faut que je vois si j'ai des stats. J'ai même pas regardé si j'avais des stats. Pardon. Tu parles de quoi ? Du wiki ? Du wiki. Du wiki, je voulais écrire un peu des... j'avais commencé à écrire chez moi des trucs pour le TGP, donc après, je me demandais si ça sert vraiment que je publie ou pas, quoi. Ah bah, bien sûr, pourquoi ça ne servirait pas ? Bah, je sais pas si c'est lu ou pas. Si c'est... Ah, bah, moi je le lis, je sais pas si vous autres le lis, mais moi je le lis quand j'en ai besoin. Parce que, ouais, j'essaie de faire des trucs comme fait Nico avec ses tutos minutes, mais je les fais en écrit, tu vois. Ouais. Genre rapide, comment, voilà, balancer un AGM, machin, tac, tac, tac. Ouais, bah, c'est pour ça que j'avais fait le wiki à la base. Je sais qu'à l'époque, quand j'avais commencé le wiki, il n'y avait pas encore beaucoup de tutos vidéo. Ça s'est développé après quand on montait le wiki chez Dusty, parce qu'à la base, il était chez Pinar PC. Et ouais, moi je préfère, je préfère le texte en fait. J'aime bien, par exemple, les vidéos de Jabber sont assez rapides, mais une fois que j'ai appris à m'en servir, si je dois revenir dessus, j'ai pas envie de me refader la vidéo. J'aime bien, j'aime bien écrire. Oui, si ça reste synthétique en disant, voilà, Master Arm On, Air to Ground, enfin, les étapes rapides, pas avoir à rechercher. Yoshi, regarde, parce que moi, souvent dans mes vidéos, dans la description, j'essaie de mettre justement la marche à suivre. Ouais, c'est ce que j'ai vu aussi dans les commentaires en dessous, tu mets... Ouais, parce que, pareil, si tu, parfois, je me rappelle plus et puis parfois, t'es en plein vol, tu fais, non, j'ai pas regardé la vidéo et du coup, au moins, je sais que c'est dans mes... dans mes favoris, mais c'est juste dans la description et j'ai pas m'enverter. C'était pas suffisamment précis, Nico, j'ai eu qu'un seul délanceur. Ouais, le 1, mais le 1, il a... Il manque 20 mètres. Le 1er, il a foiré, le 1er, je l'ai pas vu péter. Après, je t'ai donné les cordes-mées que j'avais au TGP, de toute façon, j'y vais au Radada, en arrié. Il reste un lanceur et une oreille. Bon, et puis, l'antenne, je sais pas quoi c'est, il me semble de quand même monde, j'imagine. t'as perdu. t'as un missile au cul, missile au cul, Tumuska, flare, tchav. Non, ça sert à rien, c'est du... C'est de l'optique ? C'est de l'optique. Ah merde, je savais pas si c'était l'optique, je crois que c'était... Enfin, j'avais jamais compris, en fait. C'est purement l'optique, d'accord ? Corriger les coordonnées, puis je vais réessayer. C'est bon. Il t'a perdu. C'est pour ça que la Tumuska, c'est traître. Ah, c'est sportif. Tu mets des... Tu t'habitues les gens au SA-11, au SA-8, après tu peux la Tumuska, je me suis dit, j'en mettra quand même, parce que... Non, la Tumuska, il y a juste le canon qui est... qui est radar. Qui est radar. Là, je croyais que c'était l'inverse, donc le missile, c'était il y a... En même temps, je pense que dans la réalité, tu ne dois pas avoir beaucoup de chance de toucher un truc au missile. Encore un Tumuska ? Oui. Pourquoi ? Il faut que la cible passe au-dessus à bonne altitude. Non, mais il faut que tu le dis d'après Alamano. Oui, mais tu le dis pas par rapport à un point fourni pas le radar. Non, il ne loque pas. Quand il tire, il ne loque pas. En fait, il te loque avant le Tumuska, et en fait, quand tu as porté, il ne te loque pas. Donc, tu as l'impression que tu te dis, il est parti, c'est bon, en fait, il est en train de te tirer dessus. Tu contournes les... Il y a au final de la visée, alors, le type qui guide le missile ? Ah, putain, merde, je les ai perdus. Oui, tu es passé, en fait, ils sont sur une montagne et tu as contourné par la droite. Il faut que tu fasses un demi-tour gauche, tu vas tomber dessus, sur un pic de montagne. Oui, dans tes huit heures, là. Ça me semble étonnant, mais... ils sont juste là. Oui. Il est en face. Je vais faire une petite imprimée écran. Je ne sais pas plus. Ah, ils sont pile au dessus, tout en haut de la... Bah, tu as l'oreille qui est juste en face de toi. Oui. C'est quoi, du canon ? Non. Une petite Snake Eyes. il y a les belles, celle-là. Hop là, un lanceur en main. Ah, c'était l'oreille que j'avais visé. Ah bah, il n'est même pas mort. C'était dans la trajectoire de l'oreille, mais c'était juste à côté du lanceur, mais il n'est même pas en train de cramer. Incroyable. Il y a un énorme cratère juste à côté de lui, il n'a rien pris. Bon, c'est vrai que c'est une carcasse de Chilka, mais... Allez, je reviens. Ah oui, étonnamment, mon DM-Team l'a bien mis en face. Ah, il y a le lanceur qui tourne là. Attention à toi. Oui. Oh merde, j'étais en PC depuis tout à l'heure. Attends, j'ai pas fait gaffe. C'est sur toi, de me dire. Ouais, c'est pour deux... Non, c'est pour un. Je suis loin, ouais. Ah non. Deuxième départ missile. Là, ça va comme tu descends très vite, là, je pense que le missile, il va se paumer. Mais par contre, on a un deuxième qui arrive. tu vois, il n'y a pas besoin de son gardien, tu mets 3 S11 sur la carte et tu te dis, tu dis aux gens, votre but, c'est de détoiler les défenses aériennes. On ne sait pas où elles sont. Bonne chance. Vous n'avez pas le droit aux armes. Il y a un truc qui serait marrant à faire qu'on n'a pas fait encore, c'est le TALD. Je ne sais pas si... On ne l'a pas utilisé, le TALD, encore, sur les 14 ans ? Jamais, je ne crois pas. Tu l'as déjà utilisé, toi, Nico, dans l'émission ? J'ai essayé la semaine dernière, c'était catastrophique. Ah oui ? Ça n'a pas marché ? En fait, le problème, c'est que si tu ne sais pas où sont les entières, c'est un peu au pif. Attends, mais si, si, je l'ai fait. Comment tu affiches le pod ? Je l'ai fait dans l'émission, je crois. Alors, déjà, il faut que tu l'allumes sur ta droite. Au-dessus du curseur pour le radar. Ta FLIR. On passe sur HOME. C'était trop long, Nico. Trop long. Mais n'oublie pas, ils sont en descente, au mieux que tu les tapes en montée. Ouais, ouais, ouais. Et après, sur un de tes MFD, tu auras un FLIR qui apparaîtra en haut à gauche. Il faudra que tu appuies sur le... Attends, parce que là, je n'ai pas eu FLIR du tout. Tire de missile. Où ça FLIR ? Sur un de tes MFD, tu peux choisir FLIR en haut à gauche. Non, je n'ai pas justement. Il y a bien le... Ah non, c'est pour vent. Oui, il est allumé. Les deux sont pour vent. Les trois sont pour vent. Mais attends, je ne l'ai pas allumé, alors il est où ? Si, pour moi, il est... Alors, il est un petit... Comment ça s'appelle ? Ah oui, le TDR. Ok. Non, ça c'est le laser. Juste à côté. Tu dois passer sur le FLIR. Il y en a un qui te fonce dessus par la gauche. Je ne sais pas s'il te voit encore. Il faut un petit temps. Ouais, il a un petit temps de chouffre. Il te voit encore. C'est bon. Tu l'as rechauté. Le refroidissement plutôt. Chapeau. T'as échappé à, je crois, trois missiles. Trois cubes. Enfin, six missiles, trois cubes et trois de la Tunguska. Je m'entraîne pour le 2000D. Bon, je suis à 37 000 pieds, normalement, une bonne portée. Ok, je vais. Joli. Ça y est. Il n'y a plus de lanceurs. Voilà, on va voir si Dusty arrive à... Il y a encore une petite... Les nouvelles coordonnées sont mieux. Ouais, c'est normal. En faisant, tu te fais le tournage. Là, c'est pour prendre un peu de vitesse. Où il est ? Il est en plein milieu de la base de Souchi. Il est à... 50 mètres de la piste. Bah, allez, en plein milieu de la base ? En plein milieu de la base, il y a des traces de pneus sur la piste et c'est le véhicule le plus proche et il y a des traces de pneus. Dans l'air bas. On y va. Entre les pistes ? Légèrement sur ta droite, ouais. Après la piste. Bah oui, entre les pistes, c'est ça. Entre les pistes, au bout de l'UV. Ouais, par là, t'as les traces de pneus et t'as un véhicule à côté. Non, je dis pas qu'il veut pas te tirer dessus, je sais pas. Comment on voit pas ses tubes ? Ah si, je peux te dire. S'il lui reste 3, 4 missiles. 5 missiles, il lui reste. C'est lui, oh putain. Wow. Il t'a pas tiré dessus. Mais je pense que t'étais trop rapide pour qu'il te tire dessus, de toute façon. Ah, genre. Pigs. Pas cette merde. Les bombes. Les pigs doubles. Croquettes. RS. Par contre, j'ai toujours pas de flir qui s'affiche. Dans tes pages ? Ouais, dans tes pages, sur un des écrans MFD, comme si tu sélectionnais le radar. Tactic, j'ai stock, stores, radar, HUD. C'est en haut à gauche. Non, j'en vois pas. T'as un truc flir, normalement. T'as mis les 3 boutons en position du haut. Qu'est 3 boutons ? Bah, normalement, t'as eu besoin de flir. merde ! Non, j'ai mis que 2. Ah, c'est magique, ça affiche flir. En fait, c'est le bouton qui est noté flir qu'il faut passer sur ON. Le deuxième, celui du milieu, sert à allumer le laser. Ah, mais j'avais allumé le troisième. Ah, et le troisième, c'est le récepteur pour chercher les lasers. Ah oui, laser sur le track, ok. Allez, je ne souhaite pas, il faut tout se finir. avant. je crois qu'il y a une fille qui a pas loin d'un côté. Quoi ? Il ne veut pas tirer ce con. Waouh, joli. Ouais, tu l'as eu, je crois. Ouais, tu l'as eu. C'est plus beau. Il y a Ashilka qui est en train de se carapater qui était à côté. Elle s'éloigne de la piste. C'est celui qui était à côté, Ashilka ? Ouais, il s'éloigne de la piste, là. Comme il me reste, cette roquette, je vais essayer de faire pareil. Tu as tellement vite que de toute façon, elle n'a pas pu tirer, donc je pense que si tu continues comme ça, ça va être bon. La situation quoi ? Le maverick, les cours ? La Ashilka, mais j'étais encore à cause, j'étais tout pour ce qu'il y a. Elle tient, elle tient, Ashilka. Bon jeune Jean, bonne nuit, merci pour la mission. Il n'y en a rien. Tu veux une bonne nuit, à plus ? À la prochaine. Elle est là ? Ouais, je t'ai là, ouais. Allez, je vais me faire un petit tapontage d'Arawa. Et alors là, pour la servir au waypoint, le flir, je fais comment ? Tu peux pas. Si, au waypoint, tu fais, sur ta page HSI slash SA, tu fais waypoint designate en bas à droite. Hein ? Tu peux assigner le TGP au... Mais ça change pas le TGP ? Au waypoint ? Mais non, sur le F-18. Non, il n'y a pas une mage. Elle est à gauche. Eh, ok, je continue. Je ne sais pas, je ne te vois pas. Oui, je te vois. Ouais, tu es dessus, tu es dessus, tu es dessus. Je ne peux pas tirer, putain. Ouais, ah oui, non, effectivement, je crois que tu ne peux pas. Non, tu ne peux pas encore. Tu peux juste, si tu te mets sur la page et ça, tu as le petit carré qui indique, qui indique, pardon, où regarde le TGP. Tu peux le placer sur ton replay. Aïe, aïe, c'est pas. Pas encore dispo. En même temps, après, si ça peut vous rassurer, c'était la même chose au début, dans le Harry. Et maintenant, on peut asservir le TGP au Wipot. Et j'ai l'égard. Ah ça y est, les pigs arrivent. Sur le flanc de la Chilica, il y a une scie. Une scie de bûcheron s'il y a une scie de bûcheron. Ah ça me paraît pas mal. Ah ça me paraît pas mal. Alors. Ah oui c'est déjà mieux. Bah ça tape là où elle a tapé la première. Ah si ça va taper là. Ah là c'est pas mal. Le lanceur, on dirait, l'antenne, on dirait qu'elle a rien. Alors que ça a vraiment tapé dessus. Non mais le problème c'est que c'est du A et du A c'est de la merde. Bon là je crois que c'est vrai. Elle a rien. Mais même l'autre il a rien en plus. Non le problème des A c'est que c'est juste fait pour détruire des trucs non blindés. Non elle crame pas. Elle crame pas ? Non elle est bien allumée mais elle crame pas. Elle a toujours son antenne allumée ? Attends, je vais la viser. Ah les deux d'ailleurs, l'antenne de Zan et l'antenne de Dusty les deux sont alignés donc elle crame pas. Ta 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 ça va être les yeux dans les yeux. Et ça t'as des bombes ? Les yeux dans la shield cam. Oui mais c'est moins drôle. Ah j'ai plus de roquettes là. Ah oui effectivement. Pourquoi ça tire pas ? Je vais bien passer au mode airsol. Casse quoi ? Pourquoi casse clignote ? Casse clignote. Quoi ? Et en totalité. Ils ont changé de la donnée de putain. Tienne. Tienne. Casse je peux pas. Donc on va réinitialiser et repasser en mode casse. T'as besoin d'un laser Zan ? ZB ? Non non c'est des bombes c'est des bombes idiotes. Des bombes idiotes. Ouais. Mk82. Sauf que. Ah je peux peut-être les. Je peux peut-être les. Guider là. Attends. Hop 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 hop. Mine. Allez hop. Par ce que ça donne. C'est dommage qu'ils ont pas fait une vue fixe derrière la pareille. On a une vue sur l'aile. Avec F4 tu peux pas bouger ? Non. Tu peux pas trop décaler. Ah quoi. Ah ouais ça fait vraiment dans le cul quoi. Ouais. Tu voulais où toi ? Au niveau de la dérive ? Bah en fait comme quand t'es en vue F2 et que tu te mets pile derrière l'appareil mais un peu plus excentré. Ouais. Un peu plus lointain et surtout fixe qui permet de pouvoir comme là avec Zan rester dessus derrière sans devoir à chaque fois ajuster la souris Oh là trop loin. Mais merde. Mais merde. On a regardé à la voix. Mais je me demande si on peut pas faire des presets pour les vues Nico parce que je sais pas si tu vois les vidéos que font Doing Amra ou les autres c'est quand même assez chialé. Je pense qu'il y a moyen de configurer de décaler les vues en fait. Ouais mais peut-être dans les fichiers l'UA Oui sûrement. Ah ouais c'est toujours pareil. Moi j'évite de trop modder le truc pour éviter d'être incompatible multi. Ouais. D'ailleurs si vous faites de multi la semaine prochaine enfin du ou du flag ou autre chose faites attention si vous avez des livrets en plus. Tu penses que ça marche pas ? Ou bien non ? Non non. Ben pas sûr. D'accord. Bon ben où me fiole ? Moi je me rentre. Bon. C'est ton mode je vais pas tarder à couper le serveur. je vous laisse vous poser à Gudota. Je me posais à Sochi mais c'est juste que je voulais péter le dernier truc Ah oui Gudota c'est plus près. Ben ça y est il y a un Chinook qui est posé aux infanteries. Qu'est-ce que on se réplique parce que bon. Il y a des trucs à péter là sur Sochi encore ? Sochi reste une Chilka. Elle est où ? Au milieu du V. Dans mon branchement. Ouais c'est ça. Devant moi. Alors elle cette fois je vais me faire plaisir. Bam. Ouah joli. Je crois que j'ai un beau screen. Ah ils ont plus de mille non ? Qu'est-ce qu'il y a ? Ouais elle a pété. Il n'y a rien au sol il n'y a pas de petit mec. Et sur la colline où tapait Nico il reste 2-3 truques. Je file dessus de toute façon vu ce qu'il me reste en carb. On laissera juste le temps de m'éloigner de taper et de revenir me poser sur Sochi. La colline en question c'est là-bas. Pour info j'ai tâté le terrain auprès de Guilgil qui avait l'air chaud pour faire du Guilal 2. Lui il est dispo enfin il vole les mercredis avec Jason. Donc je ne sais pas si ça conviendra à tout le monde. Les autruches notamment qui veulent dimanche et jeudi principalement. Mais pour les autres si vous voulez on l'annoncera je pense sur le forum. après ça c'est compliqué enfin si tu veux il y a le 2 ça va que pour le peu que j'y ai joué il me faut de la mission tranquille soit tranquille je ne sais pas détendre on ne va pas faire un truc sur Chexys ou ah ouais Chexys c'est peut-être un peu chaud mais on a des trucs assez tranquilles avec les autruches mais je ne sais pas après je crois que je n'accroche pas le jeu je n'accroche pas vraiment j'aimais bien moi déjà je trouve que le fait que tu ne cliques pas dans l'appareil je trouve que t'as pas l'impression de t'approprier l'appareil moi c'est vraiment le truc oui puis j'ai j'ai un prêt je pense que c'est insulter le travail des développeurs mais surtout qu'il pourrait parce qu'il n'y a pas grand chose à mapper donc je ne sais pas ça doit demander un peu de boulot quand même mais c'est vrai que l'essentiel est fait en fait c'est que s'il faut un truc qui l'icap ça veut dire qu'il faut qu'il fasse tous les systèmes de secours les machins les bidules et que t'as des tifs qui vont aller s'amuser à faire alors si j'appuie sur ce bouton mais pas sur ce bouton qu'est-ce qui se passe tu vois voilà un peu comme s'il se passe dans DCS donc je pense que le plus simple qu'ils ont fait bon on s'en fout voilà bah dernier véhicule s'apprête à faire son adpatresse c'est un oral il n'y a plus de rien on aura pris ceci je vais m'y poser c'est quoi ça j'ai un unknown sur le RWR appareil unknown sur Clodo j'avais l'impression de vraiment faire la défense on va encore faire forcément la défense sur les modèles de vol des avions alors que sur boss ça n'a pas marqué j'ai jamais joué avec Clodo donc je pourrais pas le dire mais enfin voilà moi c'est vrai que j'ai pas j'ai ce problème d'appropriation de l'appareil que j'ai plus de mal dans Clodo où ils disent en gros le manuel c'est quand tu lances la mission qu'il dit alors les paramètres moteur c'est ça 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 et ça voilà c'est ça qui me manque en 14 c'est pas de pouvoir straffer aussi facilement bon c'est vrai que c'était pas fait pour ça ouais c'était pas du tout fait pour ça à la base c'est un peu plus gros en plus oui mais c'est la symbologie sur le HUD que j'arrive pas à régler j'arrive pas à régler la mire quoi il n'y a rien sur le HUD parce que le HUD en fait c'est réglé en haut tout en haut et tu vois rien ça reste dans un avion des années 70-80 ouais 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 t'as posé des bus ou ils ont rajouté des bus à Sochi ou ils y étaient déjà ouais ils y étaient déjà non je me suis pas fait chier j'ai juste une mission pareil ah ça t'as vu bien t'amuser avec Escript bah pas tant que ça tu parles de Escript pour les hélicos ou ? ouais les les hélicos je vais pas te mentir j'ai fini j'ai fini les tâches ménagères tout à l'heure à quoi moins 10 et je suis arrivé à quoi 10 donc ouais j'ai mis moins de 20 minutes pour faire les deux scripts des deux hélicos sur les bases c'était assez rapide après ça que tu nous as fait un équilibrage au dernier moment alors il y a qui en cap ok donc là je mets 3 on l'a c'est 4 non non la chasse la chasse je parlais juste des hélicos les hélicos amis qui capturent les bases le reste l'équilibrage on l'a vu ah non j'ai rien fait j'ai rien fait c'est juste que dimanche on l'a volé c'était super chaud patate mais j'avais expliqué au début ce soir et puis là ça s'est mieux passé concrètement dimanche on s'était fait capturer les deux bases assez rapidement même si on avait pété on avait pété les SU-25T assez rapidement quand même mais je pense qu'on a laissé passer ceux de Sukumi et en fait Budota c'était le convoi le convoi il passe dans la sphère de l'aéroport et du coup c'est lui qui capture c'est le convoi qui capture il y aura bientôt plus rien sur cette base tu sais que ça c'est des trucs de l'aéroport ouais bah je m'en fous le matériel de l'est tu veux que j'en fasse peut-être me garder une Gaz 66 à ramener chez moi qu'est-ce qui reste là-bas un petit Antonov là trois petits camions citerne un bus scolaire ce sera dommage d'ailleurs j'ai bien aimé le coup du oui on fait la campagne boss lundi ah bah non il y a patch on a les mêmes problèmes ouais c'est pas de bol ouais voilà voilà et bah figure-toi qu'il me reste quand même 40 au bus sur mes 125 j'ai pas posté l'assaut de la deuxième shield cap parce qu'en fait on voit pas grand chose on voit l'explosion on devine derrière je mets tout dans le dernier ah bah non il me reste encore 20 c'est fou ce que tu fais avec 125 au bus en plus il est quand même ultra précis en attaque au canon il faut pas que le machin en face il te réponde c'est juste le problème c'est comme une en carton ah ouais c'est pas un SU-25 c'est sûr y'a pas de blindage quoi non mais quand tu vois quand tu compares au canon par exemple du F-18 le canon du F-18 est bien moins précis je trouve que du du mirage moi j'ai raté ouais faut que le pilote il peut y être précis aussi oui non mais j'ai l'impression qu'il y a plus de dispersion sur le sur le canon du 18 que sur le mirage non mais attends là je tire de loin je tire de près toute la différence elle est là parce que regarde je vais viser les bus scolaires il me reste 14 obus c'est pas dit que à cette distance là puis ouais je suis en début hop là je suis du gauche au fond ouais bah tu vois il y a une dispersion il s'est passé tout entre donc si tu sais c'est un cercle et il tourne en sens inverse de les illicates ouais des aiguilles d'une monte du coup quand il est à 9h bah t'es au 3 quarts de ta distance quoi moi je tire toujours entre les 3h et les midis ah oui d'accord donc je me rate pas quoi tu vois il me reste 11 obus là je suis à moitié je suis à 3h je suis à 2h et c'est bon quoi et là par contre je vais m'écraser du coup ah ouais forcément mais c'est sûr que faire des remontées comme ça en 14 c'est pas possible la remontée si mais tu viens pas sur l'aile pour faire un retournement quoi oui on on